La présente capsule traitera de la notion d'acquisition de contrôle, un concept très important lorsque nous sommes en situation d'acquisition ou de vente d'entreprise. Avant d'aller voir le volume de réorganisation et de planification fiscale, j'aimerais vous situer avec un exemple et nous mettre en contexte. Ici, nous sommes en situation où j'ai une compagnie prospère qui a un revenu annuel important, par exemple ici un revenu imposable de 400 000, et j'ai une société, Pert Inc., qui est inactive actuellement et qui a cumulé, avec plusieurs années de pertes, des pertes hautes qu'en capital de 2 millions de dollars. Ici, la question est, quelle est la valeur de Pert Inc.? À première vue, on pourrait croire que la valeur de Pert Inc. est de zéro. Pourquoi? Mais Pert n'a aucune activité, aucun actif, elle a seulement des pertes hautes qu'en capital en banque. Par contre, pour Prospère, si nous n'avions pas les règles d'acquisition de contrôle que nous verrons prochainement, quelle est la valeur de Pert Inc. aux yeux de Prospère? Il faut comprendre ici que pour Prospère, si la société est en mesure de procéder à l'acquisition de pertes, ensuite, avec une liquidation ou une fusion, le 2 millions de pertes hautes qu'en capital pourraient être absorbées à même les revenus imposables de Prospère, là ici, on peut déterminer que pour Prospère, la société Pert Inc. aurait une certaine valeur. Quelle serait la valeur pour Prospère de la société Pert Inc.? Bien ici, dans la situation, la valeur maximale que Prospère serait prêt à payer serait l'économie d'impôt reliée aux pertes hautes qu'en capital que Pert Inc. a accumulées. On pourrait également déduire de cette valeur-là les frais de transaction et un certain risque relié à la transaction. Donc ici, les règles fiscales mises en place par l'Agence du revenu du Canada font en sorte qu'on veut empêcher ce type de transaction. On ne veut pas qu'une société soit achetée simplement pour l'utilisation des pertes hautes qu'en capital et tout autre attributs fiscaux qui pourraient être utilisés par l'acquéreur. Essentiellement, les règles d'acquisition de contrôle viendront contrôler quels sont les attributs fiscaux que Prospère pourra utiliser suite à l'acquisition de contrôle. Vous pouvez maintenant vous référer au volume de réorganisation et de planification fiscale sujet 4. Afin d'analyser l'ensemble des conséquences fiscales découlant de l'acquisition de contrôle, nous analyserons l'exemple suivant. Ici, nous sommes en situation où la société Prospère, qui a un revenu imposable de 100 000 $, décide de procéder à l'acquisition de la société Déficit, qui a accumulé des pertes depuis plusieurs années. Prenez un instant pour bien regarder tous les biens et les attributs fiscaux de la société Déficit. Le premier concept très important à comprendre est la notion de contrôle. La notion de contrôle. L'actionnaire qui détient 50 % des actions votantes plus 1 détiendra le contrôle de la société. Également, le contrôle pourrait être effectué par le biais d'une filiale ou d'une société sœur, par exemple. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui détient le contrôle après la transaction n'avait pas le contrôle avant la transaction. Donc, ici, bien important, la notion d'acquisition de contrôle. Très important à comprendre et à retenir, la loi nous dit également qu'il n'y aura pas d'acquisition de contrôle lorsque le contrôle d'une société est acquis par une personne liée à la personne qui va à les actions. Donc, ici, si j'achète la société de mon frère, oui, j'ai le contrôle, je vais prendre le contrôle de la société, mais au fin de la loi de l'impôt, il n'y aura pas d'acquisition de contrôle et les différentes conséquences fiscales que nous verrons prochainement ne s'appliqueront pas à la transaction. Alors, en résumé, il y aura acquittition de contrôle lorsque les deux critères suivants seront rencontrés. Ça prend un acquéreur qui ne détenait pas le contrôle avant la transaction et qu'il détient le contrôle après la transaction. Également, l'acquéreur et le vendeur n'ont pas de lien de dépendance avant la transaction et l'acquéreur et la société acquise n'ont pas de lien de dépendance avant la transaction. Ici, nous avons deux schémas qui présentent une situation où il y a acquisition de contrôle et l'autre où il n'y aura pas d'acquisition de contrôle. Le premier, en situation de M. A et de M. B, détient 49 et 51 % des actions de la société AB. Ici, vous pouvez remarquer que M. A achète 2 % des actions de M. B. Ici, nous aurons une acquisition de contrôle parce que M. A détient maintenant plus de 50 % des actions. Alors, l'ensemble des règles que nous allons voir prochainement s'appliqueront lors de cette transaction-là. La deuxième situation, où nous avons deux filiales de la société A. Ici, la société B va procéder à l'acquisition des actions de la société C. Même si la société B acquiert le contrôle de la société C, selon la loi de l'impôt, il n'y aura pas de notion d'acquisition de contrôle puisque la société B et la société C sont considérés comme liés, puisqu'ils sont les deux contrôlés par la société A. Maintenant, regardons l'ensemble des conséquences fiscales reliées à une acquisition de contrôle. Nous vous proposons une méthode en huit étapes. Suivons ces huit étapes à l'aide de l'exemple qui vous était proposé au début de la capsule. Il faut se rappeler, quelles sont les intentions de l'Agence du revenu du Canada de mettre en place l'ensemble de ses conséquences fiscales lors d'une acquisition de contrôle? Son intention? Revenu Canada veut limiter l'utilisation des pertes lorsque nous achetons une société, donc les pertes réalisées et même les pertes latentes. Allons voir ces huit étapes. La première étape. Il faut conclure, est-ce que nous avons une acquisition de contrôle? Si nous n'avons pas d'acquisition de contrôle, bien sûr, inutile de procéder à ces huit étapes. Ici, la société déficite subit une acquisition de contrôle le 1er juillet. Puisque avant la transaction, la société Prospère n'avait pas le contrôle et après la transaction, la société Prospère détient le contrôle de la société déficite. Alors, nous avons ici la notion d'acquisition de contrôle. Également, il n'y avait aucun lien entre Prospère et déficite avant la transaction. Alors, nous pouvons conclure ici que nous avons une acquisition de contrôle. La première conséquence reliée à l'acquisition de contrôle, qui est à l'étape 2, est une fin d'année réputée pour la société qui est achetée. Donc ici, il faut comprendre que l'ensemble des règles qu'on va voir prochainement dicteront certaines conséquences fiscales pour la société qui est achetée. Alors, pour bien séparer avant la transaction et après la transaction, il y aura une fin d'année pour la société qui est achetée. Donc, nous aurons des états financiers à produire, des déclarations de revenus corporatifs également à produire. La fin d'année réputée aura lieu immédiatement avant l'acquisition. Pour la société Déficite Inc., il y aura une fin d'année au 30 juin. Passons maintenant à la troisième étape. Les étapes 3 à 8 toucheront les pertes qui sont reportables dans le futur et les actifs détenus par la société qui est acquise. Alors, l'étape numéro 3 consiste aux pertes en capital net. Qu'est-ce qui arrive avec les pertes en capital net lorsque nous avons une acquisition de contrôle? Il faut comprendre que les pertes en capital net devront absolument être utilisées avant l'acquisition de contrôle puisqu'ils seront perdus et ils ne pourront être utilisés à la suite de l'acquisition de contrôle. Donc, toutes les banques de pertes, ici pertes en capital net, la société Déficite a un solde de 81 000 à titre de pertes en capital net. Si la société n'est pas en mesure d'utiliser cette banque de pertes-là lors de sa dernière fin d'année, qui est réputée être au moment de l'acquisition de contrôle, la banque de pertes en capital net sera perdue. Les règles entourant l'acquisition de contrôle dictent l'utilisation des banques de pertes qui sont reportables, comme on vient de le voir à l'étape numéro 3, mais viennent également gérer les pertes qui ne sont pas encore reconnues sur certains actifs qui sont détenus par la société. Ici, la société devra automatiquement déclencher toute perte en capital latente sur ces immobilisations non amortissables qu'elle détient au moment de l'acquisition. On doit regarder le bilan de la société. Est-ce qu'elle a des actifs qui ne sont pas amortissables? Ici, nous avons une perte en capital latente, donc qui n'est pas encore déclenchée. Il faudra automatiquement déclencher cette perte en capital-là. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte en capital, si elle ne peut être utilisée au moment de l'acquisition de contrôle, donc dans sa dernière année d'exploitation, la perte en capital, qui deviendra une perte en capital net, sera perdue également. Pour la société déficit, elle avait en fin d'année un bien sur lequel il y avait une perte en capital latente. La société détenait un terrain où elle avait payé un montant de 60 000 $ et la JVM était de 10 000 $. Une des conséquences fiscales de l'acquisition de contrôle est de déclencher la perte en capital de 50 000 $ sur le terrain. Il est important de noter que le nouveau PBR du terrain pour la société sera maintenant de 10 000 $. Il faut également vérifier si la société détient des biens amortissables dont la JVM est inférieure à sa FNAC, c'est-à-dire des biens amortissables ayant une perte finale latente. Si c'est le cas, la société sera réputée prendre une DPA pour ramener le solde de la FNAC au montant de la JVM du bien. Essentiellement, on veut matérialiser la perte finale pour réduire le revenu de la société ou augmenter sa banque de perte autre qu'en capital. On veut déclencher ces pertes-là car si les pertes finales augmentent le solde de perte autre qu'en capital, il faut comprendre que dans les étapes finales, le solde de perte autre qu'en capital sera encadré et on pourra l'utiliser comme on veut après l'acquisition de contrôle. Pour la société déficit, elle avait une immobilisation amortissable, l'équipement ou la JVM de 5000 $ était inférieure à la FNAC de 9000. Ainsi, la société est réputée prendre une perte finale de 4000 $, donc elle est réputée avoir pris une DPA de 4000 $ pour amener la FNAC à 5000 $ et la DPA de 4000 $ viendra ici soit réduire le revenu ou augmenter la banque de perte autre qu'en capital qui sera utilisée contre les revenus futurs, mais sous condition. Maintenant, lors de l'étape numéro 6, l'Agence de revenus du Canada permet à la société dont le contrôle est acquis de réaliser volontairement des gains en capital ou des récupérations d'amortissement sur des immobilisations détenues par la société. Donc, il faut regarder est-ce que la société détient des immobilisations amortissables ou non sur lesquelles il y a un gain en capital latent ou une récupération d'amortissement latent. Pourquoi voudrions-nous déclencher volontairement un gain en capital ou une récupération d'amortissement? On se souvient, lors des étapes précédentes, on est venu déclencher nos pertes en capital, nous avons déclenché toute perte finale latente et nos pertes en capital net accumulées seront perdues à la suite de l'acquisition de contrôle. Alors, l'ARC permet à la société de déclencher volontairement du gain en capital pour être en mesure d'absorber nos pertes en capital de l'année et les pertes en capital net qui seront perdues si elles ne sont pas utilisées lors de la dernière année de la société. La société peut faire un choix. Le choix effectué par la société sera de pouvoir disposer d'un bien. Le produit de disposition choisi devra se situer entre le PBR et la JVM. Donc, pour la société, il est quand même possible de choisir, donc de déterminer quel est le gain en capital nécessaire pour utiliser l'ensemble de mes pertes en capital et de mes pertes en capital net. Il faut également comprendre que mon produit de disposition que je choisis sera le nouveau PBR du bien à la suite de la disposition. Il faut toutefois faire attention à la règle de transfert de biens amortissables entre personnes liées lorsque le produit de disposition est supérieur au coût du bien pour le vendeur. Le coût en capital sera réputé être le coût en capital du vendeur plus 50 % du gain en capital qui est déclenché. Si vous voulez obtenir plus d'explications reliées à cette notion, vous devez vous référer dans le volume de conformité fiscale le tome 2, sujet 2. Il faut également savoir qu'il n'y a pas de règle de demi-tôt lorsqu'il y a eu une acquisition réputée entre personnes liées. Alors, pour la société, déficit. Au moment de l'acquisition de contrôle, elle avait une bâtisse sur laquelle un gain en capital et une récupération d'amortissement peuvent être déclenchées si on détermine un produit de disposition supérieur au PBR. Dans ce cas-ci, le choix du produit de disposition sera de 20 000 $. Alors, on réalisera volontairement un gain en capital de 8 000 $. La société est réputée à avoir un nouveau PBR de 20 000 $ relativement à la bâtisse. Et la disposition à un produit disposition de 20 000 $. Nous devrons également vérifier la récupération d'amortissement. Ici, donc une FNAC de 10 000 $. Le moindre du produit de disposition ou du coût en capital de 12 000 $. Nous aurons une récupération d'amortissement de 2 000 $. C'est ici qu'il faut faire attention car le nouveau coût en capital pour l'acheteur sera de 12 000 $, soit le coût en capital du vendeur, plus 50 % du gain en capital réalisé. Pour cette règle de détermination du coût en capital, autant le vendeur que l'acheteur est la société déficit. C'est pourquoi on considère que le vendeur et l'acheteur sont considérés à être liés. L'étape numéro 7 vient encadrer l'immobilisation admissible. Lorsque la société a une immobilisation admissible, il faudra appliquer le même traitement que lorsque nous avons des biais amortissables ayant une perte latente. Donc, nous voulons déclencher toute perte latente sur l'immobilisation admissible. À quel moment nous avons une perte latente sur une immobilisation admissible? Lorsque le MCIA est supérieur à 75 % de la JVM, à ce moment-là, la société sera réputée prendre une dépense d'amortissement pour ramener mon solde de MCIA égal à 75 % de la JVM. Donc, ici, on viendra matérialiser la perte de la société en prenant une dépense d'amortissement reliée à mon MCIA. Pour la société déficit, elle avait un MCIA de 500 $ et la JVM de l'immobilisation admissible était de 200 $. 75 % de la valeur de la MCIA, donc 150 $, nous devrons prendre une dépense d'amortissement de 350 $ pour ramener mon solde de MCIA en fin d'année au montant de 150 $. Ainsi, la dépense d'amortissement de 350 $ viendra probablement augmenter ma banque de perte haute qu'en capital qui sera limitée au niveau de son utilisation à la suite de l'acquisition de contrôle. Finalement, l'étape numéro 8 viendra dicter l'utilisation des pertes haute camp de capital d'une société. Il faut comprendre que les pertes haute camp de capital sont habituellement le principal attrait pour un acheteur puisqu'il constitue l'attribut fiscal le plus important pour la société qui se fait acheter. C'est important de comprendre que les pertes haute camp de capital provenant de pertes d'entreprise pourront survivre à l'acquisition de contrôle. Ça veut dire que si dans nos pertes haute camp de capital nous avons des pertes de biens, ce montant de pertes de biens ne pourra jamais survivre à l'acquisition de contrôle et seront perdus. Si nous avons des pertes haute camp de capital découlant de pertes d'entreprise, ces pertes pourront être utilisées après l'acquisition de contrôle si nous respectons une condition et jusqu'à une certaine limite. Allons voir la condition et la limite pour lesquelles nous pourrons utiliser les pertes haute camp de capital après l'acquisition de contrôle. C'est important également de comprendre que les pertes haute camp de capital qui sont réalisées après l'acquisition de contrôle pourront toujours être utilisées à l'encontre des revenus qui ont été réalisés avant l'acquisition. La condition pour être en mesure d'utiliser les pertes haute camp de capital à la suite de l'acquisition de contrôle est que l'entreprise de la société qui a été achetée continue à être exploitée dans une attente raisonnable de profit. C'est donc dire que si nous procédons à l'acquisition d'une société qui est inactive mais ayant une banque de pertes haute camp de capital il sera très difficile à ce moment d'utiliser les pertes haute camp de capital à la suite de l'acquisition de contrôle puisque aucune entreprise ne sera exploitée dans une attente raisonnable de profit à la suite de l'acquisition de contrôle. Et finalement les pertes haute camp de capital pourront être utilisées jusqu'à une certaine limite. Nous pourrons utiliser les pertes haute camp de capital jusqu'à concurrence du revenu de l'entreprise qui exploite une entreprise ou un service semblable. Donc si nous avons une entreprise de fabrication de chaussures qui achète une société à perte qui vendait des voitures ici c'est facile il faut comprendre que les deux sociétés ne sont pas semblables donc en aucun cas nous pourrions ici utiliser les pertes haute camp de capital de la société qui a été achetée. Ainsi pour la société déficit elle aura au terme de toutes les réalisations de pertes latentes et de gains en capital elle aura un solde de pertes haute camp de capital de 57 350 $. donc vous pouvez voir les calculs à la page suivante. Il faut maintenant vérifier est-ce que le solde de pertes haute camp de capital pourra être utilisé par la société qui a acheté la société déficit. Regardons les conditions et la limite. Donc la condition où effectivement l'entreprise déficit est exploitée dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année. Par contre nous avons un problème puisque la vente de remorques n'est pas une entreprise semblable à la société qui a acheté déficit. Ainsi les pertes hautes qu'en capital ne pourront pas être utilisées par la société qui a acheté déficit pour annuler ses revenus futurs. Finalement je vous invite à regarder attentivement le calcul du revenu de la société déficit pour la fin d'année réputée qui a été déclenchée au moment de l'acquisition de contrôle. Vous remarquerez toutes les conséquences fiscales des étapes que nous venons de décrire et l'impact des pertes en capital net et des pertes hautes qu'en capital pour la société déficit.